C'est toujours, dans mon cas, c'est toujours lié au endroit où je travaille. Je viens, j'ai aucune idée de quoi faire. Donc il y a toujours un processus entre les premières idées et réalisations. Mais bon, ce mot, dans mon cas, vous pouvez le voir. C'est pour ça que j'ai eu le petit plan ici, parce qu'au début, on a pensé que je vais commencer tout directement après mon arrivée, je vais travailler dans des endroits près de mon charge. Mais bon, j'ai commencé, ça s'est tout changé, donc j'ai commencé à travailler ici dans la salle d'expo. Et maintenant, après, les éléments, ils vont dehors. Je vais commencer de l'imprimer dans le corridor. Donc ça, c'est tourner 180% la direction. Les carrés noirs, ils sont, c'est avec le rouleau, c'est peint. Avec le composé, je vais apprater la surface pour mieux imprimer dessus. Il y a tous des artistes qui travaillent sur l'art imprimé. Très souvent, ils parlent du noir, du noir très profond. C'est complètement obsédé. Et ça m'énerve. Pourquoi ça ? Pourquoi toujours parler des techniques ? On n'a rien d'autre à raconter. Et voilà, qu'est-ce qui se passe ? Je regarde ça, je me vois la main. C'est bon, moi. Moi, j'étais toujours, du début, un peu à côté. Je n'ai pas commencé mes études. J'ai fait des installations multimédiales. Très tard dans mon pratique, j'ai changé et j'ai appliqué la série parfaite. Je me sentais au début pas vraiment quelqu'un qui fait l'art d'imprimer. Pour moi, c'était au début seulement une technique qui était très flexible, très simple, pas cher, pour utiliser, pour faire mes projets en situ. Mais bon, on regarde, on voit, et puis voilà, le noir est très profond. Ça me fait plaisir. C'était aussi un moment de flèche, un moment de récadre, de voir les premières images imprimées sur le mur. Et ça a une tension très spéciale entre la... d'être très éphémère et au même temps d'avoir une présence comme une murale qui était déjà là de milliers des années. Et j'aime ça. Donc on m'a dit toujours, tu fais une performance. Et au début, j'ai rejeté cette idée. J'ai dit non, 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 je fais mon travail et c'est toi. Mais d'une certaine façon, c'est aussi performatif. C'est tout à fait vrai. Donc le fait qu'on est dans un endroit, un contexte d'art, au moment où on fait un acte, dans un endroit comme ça, c'est toujours une performance. C'est toujours les autres qui font la définition. C'est pas moi-même. Au moment où je travaille dans un endroit qui est défini d'être une espèce d'art, donc c'est très simple. Je fais de l'art et je suis... je fais une performance en même temps. C'est tout ce qu'on fait dans un espace d'art, c'est aussi de l'art. Donc on ne peut pas faire autre. Au moment où je travaille dehors, ça peut être quelque chose de différent parce que... Mais bon, c'est une question de définition.